A qui appartiennent les rives du Léman ? Les plus vastes peuvent s'étendre jusqu'à 20 ou 30 hectares, mais qui sont les plus riches en longueur de rive ? Pour le savoir, l'hebdo a exploré les registres fonciers pour identifier les 11 plus grandes propriétés privées riveraines du lac. En partant d'Alaman, la première est aussi l'une des plus petites. Charlène de Carvalho-Heineken, héritière et actionnaire du Brasseur homonyme, ne possède que 145 mètres de rive. Passée la ville de Rôles, la propriété de l'horloger Jean-Pierre Slavitch ouvre les feux. Le collectionneur de voitures de sport arrive second au classement des plus riches en rive, avec près de 850 mètres de berge privée. Adulie, Patrick Mimran, artiste multimédia français et héritier du groupe agro-industriel du même nom, possède quant à lui une magnifique demeure avec 350 mètres de berge. Un peu plus loin, on retrouve la propriété appartenant à la société immobilière du manoir, suivie de près par une autre demeure en main de la société Le Cottage, qui dispose, elle, de 175 mètres de rive. Passons à la propriété du financier John Grecon, elle aussi à 175 petits mètres, pour arriver chez Michael Schumacher. Sa propriété s'étend sur plus de 14 hectares, mais ne dispose que de 190 mètres de berge. Survolons enfin le domaine sans souci de Jean-Yves Germani et rejoignons par-dessus Nyon la demeure d'Ernesto Bertarelli. La villa Tatiana, acquise en 2007, compte près de 590 mètres de rive et deux ports privés. La dernière propriété d'exception, plus loin sur la commune de Mies, se cache en lisière de la réserve naturelle des Crénées. Le domaine du même nom est géré depuis le décès d'une riche héritière par le banquier et administrateur Bruno Hugues. Sous-titrage ST' 501